Merci de nous rejoindre. Pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces journales. Des retours au pays en provenance de la Chine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a convoqué hier lundi 9 septembre 2024 une réunion du Conseil des ministres extraordinaires à la Cité de l'Union africaine. Suivons le détail dans ce reportage. Les grilles de la Cité de l'Union africaine s'ouvrent de manière alternative ce lundi 9 septembre 2024. Les membres du gouvernement se succèdent pour prendre part au premier Conseil des ministres extraordinaires. Fard chez Mise en main, les matières à traiter s'annoncent abondantes et urgentes. De retour au pays après un séjour de plus d'une semaine où il a participé au Forum des coopérations Chine-Afrique 2024 à Beijing, le président de la République vient présider exceptionnellement la réunion du Conseil des ministres de ce lundi. Une rencontre suscitée à coup sûr par des faits brûlants de l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo, devra recevoir du gouvernement le rapport sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala et ses dégâts. Et dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la variole du singe M-POX, le président devra suivre de près la première livraison de doses de vaccins contre la maladie. Un lot constitué de près de 100 000 doses que la Commission européenne a livré à la République démocratique du Congo. Outre ces questions, l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire prévoit l'examen et l'adoption du projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement. La feuille de route annonce également l'examen du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024 et le projet de loi finances pour l'exercice 2025. Les méandres de cette réunion extraordinaire seront communiqués au terme de la rencontre par le porte-parole du gouvernement. C'est depuis hier, toujours lundi 9 septembre 2024, que se tiennent les travaux de la taxe-force du CREFIAF sous la direction de la Coupe de Compte, c'est pour l'élaboration de la planification stratégique 2025-2030 à Léon Hôtel de Kinshasa, cérémonie qui a connu la présence de plusieurs délégations venues de pays de la sous-région subsaharienne d'Afrique. Ouverte cet après-midi à Léon Hôtel Kinshasa, la réunion de la task force du Conseil régional des formations des institutions supérieures de contrôle de finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne. CREFIAF en sigle, ces assises ont pour objectif d'élaborer le plan stratégique de cette organisation sous-régionale pour la période allant de 2025 à 2030. Du 9 au 13 septembre 2024, les experts des institutions supérieures de contrôle du Benin, du Cameroun, du Sénégal, du Gabon ainsi que de la République démocratique du Congo vont réfléchir sur le plan stratégique pour les cinq prochaines années. Cela en tenant compte des défis liés aux environnements propres des pays et des problématiques d'indépendance et de renforcement des capacités. Jimmy Mungangangwaka, premier président de la Cour des Comptes de la République démocratique du Congo et président d'exercice du CREFIAF, s'est exprimé en ces termes. Aux experts qui sont ici, qui viennent de plusieurs pays, n'est-ce pas, de réfléchir sur le plan stratégique. Ils doivent capter tous les problèmes que connaît nos cours des comptes et réfléchir sur le moyen, n'est-ce pas, de prendre en charge tous ces problèmes-là pour permettre à nos cours des comptes de jouer pleinement le rôle dans leurs pays respectifs. Soulignons-le, le CREFIAF est une organisation regroupant les institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne. Elle a notamment pour objectif de renforcer les capacités des institutions supérieures de contrôle des finances et des biens publics de la sous-région. La qualité, c'est la tenue hier lundi, 9 septembre, de l'atelier régional sur l'application des normes de sureté de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de gestion des déchets radioactifs de réacteurs. Plus ou moins dix pays réfléchissent à ce sujet si délicat, nous dit Cédric Kenin à travers ces images. C'est le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Gabanda, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier, qui a réuni les délégués venus des huit pays d'Afrique, membres de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire. Double, il y a un intérêt historique, il y a un intérêt qui tient à la place du Congo dans tout ce qui est nucléaire. Deuxième intérêt, nous avons plein de mines, des minerais, qui sont aussi radioactifs. Dans son mot, le commissaire général à l'énergie atomique a souligné l'importance de ces échanges dont les résultats permettront d'éviter l'explosion au rayonnement ionisant aux populations et à l'environnement. Pour ce qui est du coordonnateur national de l'AFRA, le professeur Sébastien Luyindoulandikou, il a rappelé les péripéties qui ont conduit à la signature de cet accord en 1990 et pour sa part, les représentants de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Joseph Christensen, qui va également animer ses travaux en tant qu'expert, a émis le vœu de voir cette rencontre constituer une opportunité pour les participants de partager leur expérience sur les normes de sûreté de l'AEA. Faire l'état des lieux de voie de dessert agricole et mobiliser les organisations paysannes dans la province du Olomami, tel est l'objet de la mission effectuée par le ministre d'État en charge du développement rural, allais-je dire. Son message à la descente d'avion était très clair. Le chef de l'État qui se qu'est dit va demander de faire l'état des lieux complets des routes de dessert agricoles dans le pays. Et nous avons un vaste programme de réhabilitation des routes qui va effectivement suivre notre vaste programme d'ouverture des routes nationales. Et donc je suis venu d'abord ici à Camina pour voir ce qui se passe et pour venir accompagner le gouverneur Marmont. Mais je vais aussi aller à Kabongo pour aller voir les routes de cette agricole et intégrer les éléments de terrain dans la planification globale que nous avons au ministère du développement rural. Nous sommes sur un chantier, un très grand chantier, celui de vouloir améliorer les conditions de vie des populations. Des espaces ignorés depuis trop longtemps. Et je crois que ma présence ici à Camina, c'est un message très fort que le gouvernement de Madame Judith est déterminé à pouvoir améliorer les conditions de vie des populations rurales. Le bourgmestre de la commune Saint-Jos a inauguré la stèle du soldat congolais pour rappeler la mémoire collective belge. Le rôle joué par les anciens combattants, Christian Dongala, l'ambassadeur de la RDC au Benelux, a prononcé un discours qui retrace des offets d'Arna. Une stèle géante en plein Bruxelles pour saluer la mémoire des soldats de la force publique ayant combattu pendant la première et la deuxième guerre mondiale, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Benelux, Christian Dongala Nkunku, présent à la cérémonie du dévoilement du monument, y voit une correction de l'histoire. Alors que la Belgique mobilisa quelques 300 000 hommes sur le front de l'Est africain-allemand et remportant ses uniques victoires de la première guerre mondiale, tous continents confondus, la propagande nationale déployée pendant le conflit occulta ses campagnes militaires. Les soldats congolais ne semblent pas faire partie de l'imaginaire des belges. Le bourgomaître de la commune de Saint-Jos, Ymir Kyr, affirme que le circuit de commémoration des héros de la première et deuxième guerre mondiale va être désormais modifié. Ici en face, c'est un autre monument qui est dédié aux soldats belges qui étaient tombés au front. Et voyez, monsieur l'ambassadeur, les soldats congolais sont juste à côté. C'est une symbolique forte pour nous et dorénavant, cette stèle fera partie du circuit que nous allons faire à chaque fois, chaque année. Ça veut dire que les enfants, les jeunes, vont à chaque fois rencontrer et se rendre hommage à tous les soldats qui ont combattu pour la Belgique. Cette reconnaissance de l'ancienne métropole intervient alors que les derniers éléments de la force publique se sont éteints, presque dans l'oubli et dans les dénouements total. Le directeur général des musées nationaux en RDC réjoint le vœu du chef de l'État, c'est lui de récupérer les patrimoines congolais disséminés illégalement à travers le monde après la Belgique. La Suède également vient de restituer une œuvre d'art de grande valeur à la République démocratique du Congo. La cérémonie de remise de cette richesse culturelle a eu lieu hier au musée national de Kinshasa, sous la direction du DG, Simon Siala, qui a réceptionné cette œuvre de main du ministre conseiller auprès de l'ambassade de la RDC en Suède. Teddy Milambo, suivez ce reportage. Le directeur général Simon Siala a tant redoré l'image du musée national du Congo dans sa mission de rechercher, de collecter, d'interpréter et d'exposer les patrimoines matériels et immatériels de la RDC en vue de rejoindre la vision du chef de l'État, celle de conserver l'identité culturelle de la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que se justifie cette cérémonie de remise d'une œuvre d'art en provenance de la Suède à la RDC. En restituant cette œuvre d'art longtemps retenue en Suède, c'est un véritable retour aux sources que vient d'effectuer ce chef d'œuvre d'une valeur inestimable. Le directeur du musée national du Congo, qui l'a réceptionné auprès du ministre conseiller de l'ambassade de la RDC en Suède, Teddy Milambo, salue la motivation et la collaboration de la Suède pour cette restitution. Une œuvre d'art de grande valeur, mais il a plu à son propriétaire de pouvoir rapatrier à la République démocratique du Congo. Et pour ce fait, ils ont été en contact avec notre ambassade qui ont pris soin d'emmener dans toute délicatesse cette œuvre d'art ici à la République démocratique du Congo au sein de l'Institut des musées nationales du Congo. Un sentiment de grande joie pour le retour de cette œuvre d'art au Bercail. À son tour, Teddy Milambo a également salué la détermination du DG du musée pour des efforts consentis dans son programme de récupération des œuvres d'art. Et c'est ainsi que son Excellence Leopold Bonpessé, qui est ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Suède, a voulu à ce qu'un geste puisse manifester la bonne volonté que nous avons de rapatrier tout ce qui nous appartient. Pour lier l'utile à l'agréable, l'invité du DG Simon Siala a été convié à une visite guidée de la salle d'exposition, question de palper du doigt des avancées enregistrées dans ces secteurs. Parlons encore dans ce journal de la journée internationale de l'alphabétisation. Ça a été célébré hier en République démocratique du Congo. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a présidé cette cérémonie représentant la première ministre. C'est tête à Béatrice Sotel. Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix est le thème de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée. Le 8 septembre de chaque année et ce 9 septembre, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a représenté la première ministre, Judith Souminois, à la grande célébration de la journée à Béatrice Sotel. L'occasion pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, d'honorer les bénéficiaires des programmes d'alphabétisation et d'éducation informelle en baptisant les supports didactiques. Je t'ai dit à vous remercier et honorer votre présence, votre engagement. L'alphabétisation, c'est quelque chose de bon, que le tout va, que les athéliens sont contents de l'attre. Je t'ai dit vraiment à vous remercier tout ce que vous avez gardé. Ce que vous êtes contents de faire, comment vous avez été accompagnés. Moi, je vous laisse à vous. Je t'ai dit à l'alphabétisation de l'alphabétisation. Satisfaits, les bénéficiaires ont remis un portrait à la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale et à la première ministre, Judith Souminois. Aziza Mounana appelle tous les acteurs nationaux et internationaux à conjuguer les efforts pour réduire sensiblement le taux d'analphabétisme. Le conseiller maritime du vice-premier ministre en ministre des Transports, Voix de communication et des enclavements, représentant l'autorité des tutelles, a pris part à la cérémonie de présentation de contrat aux agents de l'ONATRA par matin du corridor terminal à conteneurs. C'était le week-end dernier dans la province du Congo central. C'est en présence du conseiller maritime du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de communication et des enclavements, que le directeur général de MCTC, Christian Goy, a présenté aux agents de l'ONATRA le contenu du contrat de travail. Après avoir dissipé tous les malentendus, tout le monde est heureux de voir le port de Matadi revêtir sa plus belle robe. Un projet considéré comme une aubaine d'après les agents de l'ONATRA qui se sont vus comme les enfants d'Egypte arrivés à la terre promise. Je suis très ravi à ce moment, vraiment, puisque c'est comme si nous sommes sortis de l'Egypte. Je soutiens toujours le MCTC qui est venu nous délivrer. J'ai suivi leurs contrats, en tout cas, je suis très content. Au-delà de la revalorisation salariale, ce contrat offre aussi plusieurs avantages. Cette rencontre a permis de présenter, image à l'appui, la nouvelle configuration du parc à conteneurs du port de Matadi avec les nouveaux équipements de nouvelle génération. Ce qui implique une nouvelle façon de faire au port maritime international de Matadi grâce à une nouvelle organisation du travail. Nous avons également eu l'occasion de partager sur le projet qu'a formé MCTC, projet de réaménagement d'équipement et d'exploitation du terminal à conteneurs de Matadi. Ce fut une séance fructueuse et interactive. Les contrats de travail seront distribués dans les prochains jours et leurs signatures devraient intervenir également dans les semaines qui suivent. Pour le reste, les modalités seront formalisées à la direction générale de l'ONATRA qui doit transmettre à MCTC la lettre de transfert. En vacances parlementaires dans le territoire de Kasinga, le président du Sénat, Jean-Michel Sam Maloukonde, poursuit ses contacts avec les différentes couches sociales. Il a procédé à la remise d'équipe scolaire aux élèves, une façon de soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Poursuivant ses vacances parlementaires dans les territoires de Kasinga, après avoir communié la veille avec la population de son chef électoral à l'espace écran géant plein comme un neuf ce lundi 9 septembre 2024, l'honorable président du Sénat a effectué une descente dans les écoles de la place dont la plupart sont construites dans les cadres du projet PEDEL 145 territoires. Pour accompagner le programme de la gratuité de l'enseignement, cher au président de la République, Félix-Antoine Tisséquet du Chilombo, et pour soutenir les efforts de parents, l'élu des élus, Jean-Michel Sam Maloukonde, a posé un geste détail. Pour cette nouvelle année scolaire, chaque élève a reçu un kit complet de fournitures composées d'un sac, des cahiers stylos, ainsi que d'autres objets. Je suis venu ici pour vous rendre visite et vous apporter un petit accompagnement pour cette nouvelle année scolaire. Cet accompagnement, il vient à la suite des efforts faits par le gouvernement de la République. au gouvernement de la République, sous les instructions du président de la République, le chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tisséquet du Chilombo, a pu réaliser et continue de réaliser ce que nous appelons le programme des 145 territoires. Moi, je viens apporter aussi mon petit édifice pour accompagner ce programme et soulager les parents. Parce que la gratuité de l'enseignement, c'est pour permettre à ce que nous puissions avoir plus d'élèves à l'école, de manière à ce qu'ils puissent se former, s'éduquer, parce que c'est ça qui va permettre le développement de notre pays demain. Ici, bien sûr, ce n'est qu'un échantillon. Ce même exercice, ce qu'ils pourraient, on ne va pas seulement le donner dans ces écoles. On va le donner aussi à tous vos amis, tous les élèves des autres écoles, ici à Kacenga, au centre, mais aussi dans les autres secteurs de Kacenga. Mais il faut applaudir le président de la République, il faut applaudir le travail que le gouvernement fait, et il faut surtout applaudir ceux qui sont en train de vous former. Eux aussi, il faut saluer le travail qu'ils font. Après les écoles, le président de la Chambre haute du Parlement a visité la nouvelle bâtisse devant obriter le bureau de l'administrateur du territoire des Kacenga. Réalisé, dans les cadres du PEDEL 145 territoires, les travaux de construction du dit bâtiment sont complètement finis et l'édifice n'attendent plus que son inauguration. Sylvie Hélengue, c'est la patronne de la chaîne nationale, la RTNC, est attendue dans les prochains jours dans la province du Haut-Oilé pour l'inauguration de la station provinciale de la RTNC dans la dite province. C'est la décision du gouverneur Jean Bakomito après avoir visité les chantiers le dimanche dernier et les travaux avancent à pas de chance. Accueillis par le directeur provincial d'Amas et Soleké Solekaya ces dimanches huit courants vers nord de province, Jean Bakomito Gambou concrétise la promesse de visiter les chantiers de la RTNC station provinciale du Haut-Touélie. Par cette occasion, l'autorité provinciale tient tout d'abord de se rendre compte du niveau où les travaux se sont arrêtés avant d'envisager de les poursuivre. Je remercie mon prédécesseur qui a fait un travail remarquable avec vous. Il a bien compris la nécessité de doter la RTNC d'un bâtiment. Le gouvernement provincial que je dirige mettra les moyens qu'il faut pour que ces bâtiments soient inaugurés. Mais il ne s'agira pas simplement d'inaugurer les bâtiments mais il faut voir également la question de l'antenne, de metteurs, radios et autres telles que le directeur l'a expliqué. Tout en affichant sa détermination, Jean-Bacomito Gambou n'a pas caché son ambition de faire de la RTNC Haut-Touélie un média à la grandeur de la province. À la fin des travaux, puissions bénéficier de ce privilège de recevoir la directrice générale qui pourra avec nous inaugurer ce qui sera la RTNC de demain. Il y a beaucoup d'autres questions qui seront discutées au moment de sa visite sur les droits de la RTNC tels que les différents textes le prévoient aujourd'hui, lui permettre de mieux faire le travail attendu d'elle. Donc, coup de chapeau au directeur et à vous tous. Je voudrais vous encourager, soyez patriotes. Nous, nous allons pousser jusqu'au bout pour que les pouvoirs publics au niveau national comme au niveau provincial aient avec vous suivant la vision de notre président de la République, Félix-Antoine Tissékedi et les directives de la direction générale de la RTNC comblées avec notre volonté au niveau de la province de voir la RTNC rayonner sera non simplement une question de rêve mais une réalité dans les très prochains mois. Les représentants du personnel Jérôme Bongendamoutoro a salué dans son mot des bienvenus la confiance très remarquée du gouverneur de province. Parlons encore une fois du gouverneur du Haut-Touelé qui reste préoccupé par la couverture de la santé universelle que prône le chef de l'État Félix-Antoine Tissékedi Jean-Bakomito en visite à l'hôpital général d'Issyro a libéré plus de 30 malades dont une vingtaine de femmes en liquidant leur facture. Lors de cette énième descente brusque qu'il effectue à l'hôpital général d'Issyro le gouverneur Jean-Bakomito Gambou échange avec les responsables de certains services avant d'approcher le médecin directeur. Question pour lui de s'enquérir des cas probables de l'épidémie des varieules de singes appelées Mepox et donner des directives afin de préserver la santé de sa population contre ses fléaux. Le passage de l'autorité provinciale dans cette formation sanitaire publique se transforme tout de suite en une fête pour le malade qui est encourue. Leur demande d'assistance bien reçue. Dès la parole à l'acte Jean-Bakomito Gambou verse à l'administration de l'hôpital tous les frais en ferrant à l'air prise en charge. La joie est en son comble. Pour le médecin directeur, docteur David Dikamalu, cette intervention qui cadre avec la couverture santé universelle qui prône le chef de l'État tombe à pic. Nous sommes très contents à chaque fois qu'il vient. Il y a beaucoup de bonnes choses pour des femmes qui n'arrivaient pas à honorer leur facture. Son excellence l'a payé, les frais. La majorité c'était plus la maternité et la pédiatrie. On avait eu un cas typique des M-Pox qui avait déjà atteint un stade avancé avec d'autres comorbidités. Le gouvernement provincial avait appuyé. Ça a été bien organisé via la division provinciale de la SATÉ. Dans la ville de Kananga, le sénateur Jean Tshisekedi poursuit son itinérance dans l'état de ses vacances parlementaires. Sur place, il a lancé officiellement les activités de sa fondation. L'amour et le développement du casseille central demeurent la devise de sa structure. L'heure du renouvellement de la classe politique a sonné dans la province du Kassaï central. La population de ces coins opte pour la politique de proximité imprimée par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabat-Séli. Au cours de la cérémonie de lancement officiel des activités de sa fondation à Kananga, cet élu des élus de l'UE de PES s'est vu octroyer un diplôme de l'excellence pour ses différentes actions en faveur de sa base. Nous le mettons en succès au diplôme de mérite à l'honorable Sénateur pour avoir excellé et mérité dans les secteurs et la politique. Amen ! C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé la fête au siège de la fondation entre le président fondateur Jean Tshisekedi Kabat-Séli et les membres avant de transmettre la ligne de conduite. qui sont goûtés à une fondation de Mwaz. C'est votre fondation, mes frères et sœurs. J'ai étudié et travaillé ici. Votre fondation est fondée sur l'amour et le développement du Kassai Central. Mwaz, c'est votre développement de Mwaz, 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 Kassai Central. Après l'étape de la mise en place des structures de base, la fondation du sénateur Jean Tshisekedi Kabat-Séli annonce pour bientôt l'adhésion porte-à-porte. Pour avancances parlementaires en Bandaka, les députés nationales, l'honorable Désiré Oulo a procédé à l'inauguration du bâtiment scolaire construit à l'Olifa, localité située à 12 km de Bandaka. Cette cérémonie riche en couleurs à laquelle ont pris part les autorités provinciales et tous les avocats du barreau de l'Équateur présents à Mbandaka était une opportunité pour le bâtonnier Philippe Bossembe Issekanga de réitérer ses remerciements au gouverneur de la province de l'Équateur Bolo Kobolumubobo pour avoir octroyé cet espace qui va désormais abriter le barreau de Mbandaka. Ainsi, ce dernier aura une adresse définitive sur l'avenue de la justice en diagonale du bâtiment administratif de l'Équateur. C'était la promesse de campagne. Lorsque j'ai demandé le chiffrage à mes estimés confrères de pouvoir m'écouter, c'était pour que nous puissions obtenir dans mon premier mandat les fiscales et ça a été fait, ils m'ont élu et nous avons trouvé cette erreur. Dans le second mandat, je l'ai répromis avant que je quitte le barreau, je dois au moins poser la première pierre et c'est chose faite aujourd'hui. Quant au fond, ce sont les cotisations des avocats, les avocats cotisent annuellement et ce sont ces cotisations-là qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir avoir ce terrain et de pouvoir commencer bientôt les travaux comme nous venons déjà de poser la première pierre. C'est rassurant défiez-nous, vous allez voir. Nous sommes ici, vous allez voir. Je n'ai pas dit que je vais tout terminer, mais j'ai commencé. Les autres qui viendront après moi, dans deux ans, vont aller un peu plus loin et je crois qu'ici, les travaux ne s'arrêteront jamais. Pour marquer d'une pierre blanche cette cérémonie, tous les invités et plusieurs cabinets d'avocats ont souscrit pour apporter leur contribution financière à la construction de cet édifice. Vous allez trop vite en Bézogne, vous venez là de suivre la cérémonie relative à la pose de la première pierre pour la construction du barreau de Mbandaka. Parlons encore une fois du député national, l'honorable Désiré Oulo, qui est en vacances parlementaires à Mbandaka, sur place. Il a procédé à l'inauguration du bâtiment scolaire conçu à Lelufar, localité située à 12 km de Mbandaka comme je venais de le dire dans le temps suivant. Située à quelques kilomètres de la ville de Mbandaka dans la localité de Lelufar, l'Institut Maui Yamata a été complètement réhabilité selon les normes internationales. Avec des infrastructures rénovées, l'Institut Maui Yamata va désormais offrir aux enfants de ses coins du pays les meilleures conditions d'apprentissage à l'abri des intempéries. L'inauguration de ses nouveaux bâtiments dont les travaux ont été financés par l'honorable Désiré Iwolo a connu la présence du directeur provincial de l'éducation nationale Équateur 1 Hervé Mungueta et de plusieurs cadres du ministère de l'éducation nationale en province. Faisant d'une pierre deux coups, l'élu de l'Équateur a profité de cette occasion pour offrir des kits scolaires aux enfants orphelins et autres déminus de l'OLIFA. Le président de la République Papa Tissikedi Tshinombo nous appelle à l'unité nationale et à la cohésion pour le développement de nos entités respectives pour les biens de la population congolaise. Le même message est relayé par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bimbagumbo l'autorité morale de notre parti MLC. Très émerveillé par ces gestes la population a transporté Désiré et Wolo sur les Tchipoy à titre de reconnaissance honorifique. Quittons l'Équateur pour les lois là-bas une campagne contre les divorces a été lancée dans la commune de Manika au-delà du volet pédagogique que l'objectif est de réduire la fréquence de divorces. Le mariage est une union d'un homme et d'une femme consacrée par un ensemble d'actes civils ou parfois religieux et destiné à la fondation d'une famille pour toujours. Cependant, il se constate que plusieurs facteurs négatifs s'emmêlent à la vie congéliale favorissant alors les divorces contrairement à la loi biblique. C'est ainsi que la commune de Manika qui dirige maître Thierry Samboumba Moujinga a lancé ce vendredi 6 septembre 2024 la campagne des luttes contre les divorces couplée à l'enregistrement des mariages sous le thème La famille et la cellule des bases et les moteurs des développements aux côtés de son collègue de la municipalité de Lemba Kinshasa en séjour Oulalaba Jean-Serge Pouba a été rejoint par la juge présidente du tribunal de paix Madame Chantal elle qui gère au quotidien les cas des divorces elle a aussi les mots justes à l'endroit des nouveaux mariés Nous encourageons le mariage et nous décourageons les divorces A travers cette campagne d'extrême importante les bourgoumestres Thierry Samboumba Moujinga tient à créer une union durable qui va consolider les mariages afin qu'il n'y ait plus de divorces Nous estimons que pour avoir des bons citoyens nous devons commencer par la famille Il faut exhorter les parents à pouvoir consolider les mariages qui sont en souffrance Ceux qui ont des problèmes il faut les exhorter leur dire qu'il y a de la loi En d'autres termes vulgariser les codes de la famille en ce qui concerne les bons mariages Cette campagne de lutte contre les divorces assimilée à l'enregistrement des mariages démontre une nouvelle fois l'importance qu'attache l'autorité communale de Manika Maître Thierry Samboumba Moujinga à ses administrés et surtout au couple qu'il a toujours officié C'est par cette note heureuse que nous mettions un terme à ce journal de Jacques Kabouaba Il a été réalisé par Mami Tabangounou en parfaite collaboration avec Jonathan Moubalama La partie technique était assurée par Joseph Nzenzo Barbossa Macella héritier Katende Alain Sodi et Harry Alimassi le prochain rendez-vous c'est dans les heures qui suivent c'est-à-dire à 13h30 dans une présentation des Louisettes un sac à la entre-temps je vous laisse avec Janine avec Bénédicte et Mouabunda pour la suite de nos programmes sur la nationale à l'au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Mouabunda